Allez, on passe à Ron Perlman qui était à l'honneur du festival de Gérard May. Ron Perlman, c'est notamment Hellboy. On lui rend des hommages, notamment en compagnie de Jean-Jacques Hanoi et de Jean-Pierre Genet, pour qui il a beaucoup tourné. David Caillon l'a rencontré et a participé aux festivités. Regardez. Capitale du cinéma fantastique depuis 19 ans, c'est à Gérard May dans les Vosges que l'acteur américain Ron Perlman est venu recevoir le tout premier hommage de sa carrière. Il faut dire que Ron Perlman doit énormément aux cinéastes français, puisque c'est Jean-Jacques Hanoi qui lui a offert son premier rôle au cinéma au début des années 80, alors que l'acteur végétait sur les planches de Broadway. C'était pour la guerre du feu. Je vois arriver un type qui dégageait quelque chose de tout à fait unique, massif, mais des yeux très rapprochés, mais incroyablement vivant. Et puis, un humour, un humour dans le comportement. La chose la plus folle avec la guerre du feu, c'est que je jouais le troisième plus grand rôle alors que c'était mon premier film. Le tout pour un grand studio, la Fox, avec ce réalisateur qui avait l'obsession de nous emmener dans les endroits les plus exotiques, et qui mettait ses acteurs dans les situations les plus extrêmes pour être le plus réaliste possible. Mais l'amour de Ron Perlman pour le cinéma s'est initié bien avant sa rencontre avec Jean-Jacques Hanoi. Dès son plus jeune âge, et avec l'aide d'un papa cinéphile, le petit Ron va se fasciner pour les stars de l'époque, avec déjà une prédilection pour les acteurs transformistes. C'est mon père qui m'a fait découvrir le beau sud de Notre-Dame. Ses deux films préférés étaient Robin Desbois et Capitaine Blood, avec Errol Flynn. Il m'a aussi fait découvrir de grandes stars de l'époque, comme Tyron Powell, Clark Gable, Gary Cooper, Spencer Tracy. Ses acteurs étaient mes meilleurs amis. Malgré le succès de la guerre du feu, Ron Perlman devra patienter cinq ans avant de retrouver un rôle de premier plan au cinéma. Et une nouvelle fois, c'est Jean-Jacques Hanoi qui va penser à lui pour interpréter Salvatore, le simple d'esprit du monastère dans Le Nom de la Rose. La fois précédente, effectivement, j'avais mis des trucs dans les dents pour un faux front. Et là, de nouveau, je le transformais en personnage, appelons ça au visage très puissant. Ron a livré une qualité de jeu absolument unique. unique. Et on était tous fascinés, y compris Sean Connery, qui est un juge très difficile. Un autre réalisateur déterminant dans la carrière de Perlman était aussi présent cette année à Gérardmer. Jean-Pierre Genet, qui l'engagea avec Marc Carreau en 1995 pour être à l'affiche de La Cité des Enfants Perdus, notamment pour son physique, disons, hors du commun. Ah ben oui, la physique, on va dire, c'est pas un garçon ordinaire. Il a joué souvent des personnages qui étaient grimés, comme la belle et la bête. C'est pas lui qui joue la belle, hein, voilà. Et oui, mais nous, on le trouve vraiment beau. Le tournage de La Cité des Enfants Perdus était très sérieux. C'est un peu comme aller à l'église tous les jours. Presque une expérience religieuse. Une expérience très belle, très cinématographique. Parce que Genet et Carreau sont des réalisateurs très visuels. Enthousiasmé par la performance livrée par Perlman dans La Cité des Enfants Perdus, Genet décide de refaire appel à l'acteur lorsqu'il se voit confier la réalisation d'Alien Résurition en 1997. Pourtant, la Fox qui produit le film ne l'entend pas de cette oreille. Il a fallu qu'on fasse des essais plusieurs fois avec lui. Et comme il est super pro, il était venu maquiller avec des cicatrices. Il avait embauché un maquilleur. Il a une coiffure invraisemblable, un costume. Il jouait vraiment le personnage. Et le producteur exécutif est venu me voir. Il m'a dit, t'avais raison, il est génial. Jean-Jacques Hannault et Jean-Pierre Genet ne sont pas les seuls réalisateurs à avoir su tisser un lien indéfectible avec Ron Perlman. Le réalisateur mexicain de films fantastiques Guillermo del Toro a ainsi tourné 4 films avec lui, dont bien évidemment Hellboy, le rôle qui a fait de Ron Perlman une star internationale. Il leur a fallu 7 ans à Guillermo pour m'imposer au studio. Et le simple fait d'avoir pu faire ce film, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à réaliser. Depuis Hellboy, Perlman a pris avec succès les reines de sa propre série télé, Sons of Anarchy, où il incarne le chef d'un gang de motards et dont il vient d'achever la quatrième saison. Mais c'est encore le cinéma qui lui offre ses meilleurs rôles, notamment l'année dernière dans l'acclamé Drive de Nicolas Winding-Refen. Avec 3 films pour Hannault, 2 pour Genet et bientôt un cinquième très attendu avec Del Toro, Pacific Rim, Ron Perlman s'est créé une famille de cinéma qui va bien au-delà de la simple relation de travail. Quand je me retrouve sur un plateau avec un de ses réalisateurs, il y a un tel passif entre nous que l'on n'a même plus besoin de se parler pour communiquer. Ce que je ressens avec eux, c'est une vraie... et une vraie joie de vivre. Goodbye.